De Conan Doyle, l'aventure de la crinière du lion C'est un fait des plus singuliers qu'un problème plus abstruit et insolite que tous ceux qui ne m'étaient été donnés de rencontrer tout au long de ma carrière professionnelle m'étaient déposés alors que je venais tout juste de prendre ma retraite et soit survenu, si je puis m'exprimer ainsi, juste sous mon nez. L'effet survint un peu après que je me fus retiré dans ma modeste demeure de ce sexe, ayant décidé de m'adonner entièrement au délice de la vie de campagne à laquelle j'avais si souvent aspiré lors de mes obscures années d'existence au cœur de la ville de Londres. À cette période de ma vie, le choix de mon bon Watson avait tout à fait dépassé mes entendements. Une visite impromptue au cours d'un week-end était le plus que j'ai jamais pu obtenir de lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il me faut me livrer par moi-même à l'écriture du présent compte rendu. Ah ! Si Watson s'était alors trouvé avec moi, combien n'aurait-il pas décrit extraordinairement les faits et sublimé mon triomphe après que j'ai eu raison de toutes les difficultés ? Il me faut hélas narrer par moi-même ce récit et relater en mes propres et simples termes les différentes étapes que j'eus à franchir avant de livrer au public le mystère de la crinière du Mon cottage était situé sur le versant Sudden Downs, duquel s'offrait à moi une vue superbe sur la Manche. À cet endroit, la côte constituait que de falaises crayeuses que ne peuvent être argentées qu'au moyen d'un long et unique chemin tortueux, escarpé et glissant. Au bas de ce chemin s'étend sur une centaine de yards une plage de galets et de cailloux qui ne disparaît même pas à marée haute. On y trouve ici et là, en son sein, de petites voitures et cavités formant de merveilleuses piscines dont l'eau se renouvelle à chaque marée. Cette plage immonde, mirable, s'étire sur un certain nombre de mines dans plusieurs directions, excepté de celle du petit village qui forme crique de Fulworth et qui ronde sa course. Ma demeure est isolée, ma femme de charge, mes abeilles et moi avons le domaine pour nous tous seuls. À une distance d'environ 800 mètres se dresse l'établissement enseignement réputé du Harold Starkhurst, les pignons, imposantes propriétés au sein de laquelle étudient les jeunes gens se destinant à diverses carrières sous l'égide de leur équipe de professeurs. Starkhurst, son directeur, avait été de son temps un blue renommé de Cambridge et un brillant étudiant. Lui et moi, nous liâmes l'amitié au premier jour de mon arrivée sur la côte, et notre camaraderie devint par la suite telle que nous n'hésitions pas à nous rendre l'un chez l'autre au cours d'une soirée, sans avoir au moins préalable reçu hésitation. Vers la fin du mois de juillet, 1907, la Manche se trouva agitée de terribles tempêtes qui abattit furieusement les vasques contre les flancs des falaises et laissa un lagon à marée basse. Au matin du jour, comme en ce récit, le vent était tombé et l'air était sain et frais. Il était impossible d'envisager travailler tant cette journée qui s'annonçait heureux, délicieuse, et sortit me promener avant l'heure du petit déjeuner afin de profiter de l'air exquis. J'emplintais le chemin de la falaise qui menait à la plage. Tout en marchant, je m'entendis appeler. Harold Sterkos agitait ses bras dans ma direction en guise de bonjour. « Quelle belle matinée, monsieur Holmes ! J'étais sûr de vous trouver ici. » « Vous allez piquer une tête à ce que je vois. » « Ah ! Vos vieux réflexes ne vous abandonneront jamais ! » dit-il en riant et en portant la main à une poche de son par-dessus renflée. « Oui, McPherson est sorti tôt. J'espérais le rencontrer ici. » Troy McPherson était le maître de science, un jeune homme de belle stature dont l'existence se trouvait assombrie par une cardiopathie survenue à la suite d'une fièvre lumatismale. Grand sportif, en dépit de son handicap, il excellait dans tous les sports qu'il n'exigeait pas d'efforts intenses et subis. Été, comme hiver, il pratiquait la natation et il m'était souvent arrivé de le rejoindre, étant moi-même nageur. Ce fut à cet instant que nous l'aperçûmes. Le sommet de son crâne nous apparut au-dessus de la falaise au bas de laquelle prenne le finit le sentier. Puis sa silhouette, toute entière, émergea, mais vacillante, titubante. Un instant plus tard, nous le vîmes lever les bras au ciel en signe de détresse dans un cri terrible. Puis il s'effondra face contre terre sur le sol. Starchus et moi nous ruâmes dans sa direction. Une cinquantaine de mètres nous séparaient de lui et nous retournâmes sur le dos. Macpherson rendait son dernier soupir. Ses yeux révulsés et son teint excessivement brafard ne pouvaient avoir d'autres interprétations. Une dernière étincelle de vie anima ses traits l'espace d'un instant. Il tenta d'annuler quelques mots d'une mise en garde dont la signification se perdit dans un murmure inaudible, d'un bradouillement indistinct. Je ne perçus que les derniers mots qui s'échappèrent péniblement de ses lèvres crièrent de lion. Rien de moins obscur et dédoué de sens que ces trois mots. Et pourtant, je ne pouvais mettre en doute que ce fussent bien là les dernières paroles que prononçaient Fitzroy. Dans un ultime sursaut, le malheureux leva à nouveau ses bras de mis au ciel puis roula doucement sur le côté. Il était mort. Mon compagnon resta paralysé par la peur. Mais je conservais pour ma part tous mes sens en éveil, ce qui était absolument nécessaire car nous nous trouvions vraisemblablement dans un des cas des plus étranges. Fitzroy n'était vêtu que d'un pas dessus Burberry, d'un pantalon et de chaussures et de toiles délacées. En roulant sur le côté, son Burberry, qui avait simplement été juste sur ses épaules, avait glissé, révélant un dos incroyablement meurtri. Nous restâmes stupéfaits d'étonnement. De larges raies noires barraient la peau comme si l'homme avait été flagellé avec violence au moyen d'un fouet ou d'une poignée de fils de fer. L'instrument avec lequel cet ignoble traitement avait été administré semblait être de nature flexible, en jugé par les marques incurvées laissées aux extrémités de ses épaules et le long de ses côtes. Un mince filet de sang s'écoulait de son menton provenant d'une morsure que le malheureux s'était fait à la lèvre alors qu'il se trouvait au paroxysme de son agonie. Les traits convulsés de son visage témoignaient de l'infamie de celle-ci. Je m'agenouillais près du corps. Stathurst tenant toujours auprès de moi quand une ombre apparut soudain au-dessus de nos têtes. Jan Murdorf, le professeur de mathématiques de l'établissement, nous avait rejoints. Grand, fin, à la mine sombre, d'un caractère si taciturde que nul ne pouvait prétendre avoir entretenu la moindre relation amicale avec lui. Il semblait l'ordinaire évoluer dans un monde aussi abstrait que la matière qu'il tentait d'enseigner à ses élèves. Ses étudiants le croyaient un peu fou. Et il ne me reste pas hésité à le chahuter dans ses classes s'il ne s'était méfié du sang barbare qu'il supposait couler dans ses veines, dans les veines de cet immense professeur aux yeux noirs et aux teintes bistrées, d'un tempérament ordinairement sombre et régulièrement ponctué de saut d'humeur, révélatrice d'une indéniable sauvagerie. Exaspéré un jour par les aboiements d'un chien appartenant à Macpherson, il s'était emparé de celui-ci et l'avait tout bonnement fait passer par la fenêtre. S'il n'avait été un si excellent professeur, Bordor aurait sans doute été remercié sur le champ par StarCust pour cet exploit. Tel était le caractère étrange de l'homme qui se tenait à présent derrière nous. Il semblait à basse souris parce qu'il voyait en dépit du fait que l'incident survenu jadis entre les deux hommes à propos du chien semblait indiquer que leur relation n'était pas empreinte de la plus grande sympathie. Le malheureux y a-t-il quelque chose à faire ? Vous trouviez-vous avec lui ? Pouvez-vous nous dire ce qui lui est arrivé ? Non, 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 je me suis levé en retard ce matin. Je ne suis pas encore rendu à la plage. J'arrive tout droit des pignons. Que puis-je faire pour me rendre utile ? Vous pouvez vous précipiter au commissariat de Folkworth et les informer de ce drame. Il disparut rapidement sans ajouter un mot et j'entrepris pour ma part de commencer à mener en quête qui s'imposait pendant que Sterpest, toujours aussi abasourdi, resterait auprès du corps. Ma première intention fut naturellement de me rendre sur la plage. Du haut du sentier, je la surplombais et toute entière. Elle était absolument déserte, en dehors de deux ou trois silhouettes que l'on apercevait se mouvant en direction du village de Folkworth. Rassuré-né sur ce point, je me mise à descendre le sentier. Régulièrement, de la graise ou de la marne s'y trouvait mêlée à de la craie, de sorte que je pouvais aisément suivre les traces de pas de Macpherson descendant puis remontant le sentier qui s'y était réprimé. En jugé par l'absence d'autres empreintes, nul autre ne s'était rendu sur la plage en empruntant ce chemin de matin. J'observais à cet endroit une empreinte de main dont les doigts étaient orientés dans le sens de la montée qui indiquait que le pauvre Macpherson était tombé en remontant. Je notais également le petit creux rond. plusieurs fois il avait dû s'effondrer sur les genoux. Au bas du sentier s'étendait l'imposant lagon laissé par la mer refoulée. Macpherson avait dû se dévêtir à cet endroit car une serviette gisait encore sur un rocher. Elle était pliée et sèche ce qui semblait indiquer que le malheureux ne s'était pas baigné. En arpentant les gelées les galèges aperçus au milieu de petites plages de sable l'emprunt de ses sandales et de ses pieds déchaussés. Ce dernier point indiquait qu'il s'était disposé à se baigner bien que la serviette pliée indiquait qu'il ne l'avait pas fait. Le problème apparaissait clairement défini. Il était plus étrange que tous ceux auxquels j'avais jusqu'alors été confronté. Macpherson n'avait pas dû passer plus d'un quart d'heure sur la plage. Starkus l'ayant vu partir des pignons étant sorti également quelques instants plus tard il ne pouvait y avoir aucun doute à cela. Macpherson s'était apprêté à se baigner et avait ôté ses vêtements comme en attesté l'emprunt de ses pieds nus sur le sable. Puis il avait subitement repassé en hâte ses vêtements sans même prendre le temps d'en enfiler ou d'en enasser certains et s'en était retourné sans se baigner tout du moins sans se sécher au moyen de la serviette qu'il avait pourtant à porter dans ce but. La raison de ce revirement ne pouvait résister qu'en la survenue de l'attaque certainement sauvage brutal à laquelle il avait succombé à la suite d'une lente agonie au cours de laquelle il s'était mordu la lèvre au sang et ne lui avait laissé que suffisamment de force pour tenter de remonter le sentier et mourir. Quelle était l'auteur de cette infame barbarie Il y avait il est vrai au bas des falaises quelques petites gloites et cavités qui auraient pu aboriter quelques criminels mais les rayons du soleil devaient les éclairer si vivement qu'ils ne pouvaient se présenter aucun refuge possible susceptible de servir de cash. Il y avait bien il est vrai ces silhouettes s'éloignant de la plage mais elles semblaient bien trop lointaines. pour avoir pu jouer un quelconque rôle dans un crime le lagon d'une longueur imposante s'étirait tout entier entre eux et le rocher auprès du calmaque fersen s'était dévêtu et au large deux ou trois battres de pêche se trouvaient à faible distance. Leurs occupants pouvaient aisément être identifiés et interrogeaient ultérieurement. Ainsi, plusieurs voix souffraient-elles à l'enquête sans qu'aucune me semble amener à un but décisif. Lorsque je retournais auprès du corps, j'y trouvais un petit groupe de badauds rassemblés autour de lui. Starcust tenait bien sûr toujours là et Jan Murnor venait également de le rejoindre accompagné de l'agent du village Anderson, un homme imposant, moustachu, brun, de ses traits solides du Sussex, caractérisé par un infectible bon sens sous les dehors d'une apparente réserve. Anderson écouta avec la plus grande attention nota tout bien sculpuleusement et m'a-t-il a finalement un pas. Je serais bien heureux que vous me conseillez M. Holmes. Il en va de ma carrière. Il va de soi que j'entendrais parler du pays si je faisais fausse route. Cela pourrait même bien remonter jusqu'à mes supérieurs de Léus. Je lui suggérais ainsi de faire venir son supérieur hiérarchique sur le champ et de mandater un médecin. Je préconisais que l'on ne déplaçât rien et que l'on minimisa autant que possible l'apparition de nouvelles empreintes de pas avant leurs arrivées respectives. J'entreprise ensuite d'examiner ce que contenait les poches du mort. Je n'y trouvais rien d'autre qu'un mouchoir, un couteau de grande taille et un petit pote-carte. De celui-ci dépassait une feuille de papier. Je l'en extirpais et l'attendis à la jeanne d'Herson. C'était un billet écrit à la hâte d'une main féminine. J'y serais n'écrinte signée Maud. Cela ressemblait évidemment à un rendez-vous amoureux. Mais où et quand celui-ci avait-il été convenu ? L'agent réassèrera le billet dans le porte-carte et le replaça en compagnie des autres objets dans les poches du barbaret de McPherson. Puis, comme il m'a paru pour le mieux de s'en retourner chez moi afin d'y prendre mon petit-déjeuner, ce qui s'était assez trouvé retardé, je repris le chemin de ma demeure dont sans avoir au préalable indiqué à l'agent Anderson qui serait selon moi judicieux de faire procéder à une fouille minutieuse du bas des falaises. Starkus me rejoignit au cours de la matinée et m'informa que le corps avait été transporté au pignon d'où l'enquête suivait son cours. Il porta mes connaissances de nouveaux éléments précis et dignes d'intérêt. Comme je m'y attendais, rien n'avait été décelé au bas des falaises ni dans aucune des nombreuses petites grottes qui s'y trouvaient qui puent faire avancer l'enquête. Mais l'examen du bureau de McPherson avait révélé l'existence d'une correspondance intime avec une certaine Miss Maud Bellamy du village de Fullworth. L'identité du mystérieux auteur du billet se trouvait donc établie. La police a saisi les lettres me dit Starkus de la country. Je n'ai pas obtenu la permission de vous les amener mais il ne fait aucun doute qu'elle révèle bel et bien l'existence d'une réaction amoureuse émanant de McPherson. Je ne vois cependant pas en quoi elles peuvent avoir le moindre lien avec ce meurtre sauf si bien sûr il avait rendez-vous avec la dame à l'instant précis où il a été assassiné. Hum, peut-être cependant aurait-elle choisi de commettre son meurtre à un autre endroit que celui où la moitié des enseignants du collège avaient coutume de se baigner remarquais-je. C'est bien dommage que plusieurs étudiants ne se soient pas trouvés ce matin avec McPherson. Quelle malchance ! Était-ce seulement de la malchance ? Sardes fonça les sourcils et réfléchit. Ils avaient été retenus en cours par Yann Murdoch admis-t-il. Celui-ci voulait finir de traiter une démonstration algébrique quelconque avant le petit déjeuner. Pauvre bougre ! Il est bien le plus affligé de toute cette affaire. Mais cependant McPherson et lui n'étaient pas bons amis. Il fut un temps où il ne s'appréciait guère effectivement. Mais au cours de l'année pressée Murdoch a été très proche de McPherson. Ce dernier n'était en outre pas d'un naturel très sociable. Je comprends mais il me revient à l'esprit que vous m'aviez parlé d'une querelle entre eux à propos d'un chien. Oh ! Elle avait été oubliée depuis longtemps. Mais et non sans effacer tout le sentiment bien certainement. Oh ! Si, 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 je suis bien sûr qu'ils étaient réellement devenus amis. Bien alors dans ce cas nous devons davantage explorer la piste de la liaison amoureuse. Connaissez-vous la jeune dame ? Tout le monde la connaît ou c'est la plus belle de tous les environs. Une vraie beauté Holmes qui attirait l'attention de quiconque. Je savais Mark Ferson amoureux d'elle mais j'ignorais qu'il se soit tant avancé à en voir les lettres. Cette jeune fille qui est-elle ? La fille du vieux Tom Bellamy le propriétaire des bateaux et des cabines de main des environs de Walshworth. Il a commencé comme simple pécheur mais aujourd'hui une bonne situation. Il gère lui-même ses affaires aidés de son fils William. Pouvons-nous nous rendre à Fulworth et les rencontrer ? Hum... Sous quel prétexte ? Oh ! Il sera essayé d'en trouver un. Après tout ce pauvre boucle ne sait pas ainsi lacérer le dos tout seul. Une autre main que la sienne tenait sans doute le fouet qui a causé ses blessures si c'est bien d'un fouet dont il s'agit. Les suspects potentiels sont en nombre restreints dans ce lieu retiré. Procédons-nous par élimination. Nous ne manquerons pas de découvrir le mobile qui nous mènera tout droit aux criminels. Notre promenade parmi les Downs parfumées de thym aurait pu être plaisante pour nous si nos esprits n'avaient pas été occupés de cette horrible meurtre dont nous avions été les témoins involontaires. Le village de Fulworth se nichait au creux d'un demi-cercle délimité par l'abeille. À l'arrière de la partie la plus vétuste du hameau et s'alignaient quelques maisons plus modernes construites en pente et c'était une d'elles qu'occupaient les belles amies et vers laquelle c'est déjà sa verse. Voici The Heaven du nom qu'ont eux-mêmes donné les belles amies à leur demeure. C'est celle que l'on voit à la tourelle et au toit d'ardoise. Belle réussite en vérité pour un homme parti de rien mais oh regardez qui voilà. Le potail du jardin du Heaven venait de s'ouvrir pour laisser passage à un homme de grande taille au visage long et enculeux. Il n'y avait pas à s'y méprendre c'était Ian Murdor le professeur de mathématiques des Pignons. Quelques instants plus tard nous le rencontrions sur la route. Tiens lui lança Sternus en guise de salut. L'homme nous adressa un bref signe de tête ainsi qu'un regard en coin de ses yeux sombres et nous aurait dépassé sans autre formalité si Starkus ne l'avait de nouveau interpellé. Que faisiez-vous ici ? demanda-t-il. Le visage de Murak sans pourpre je suis votre subordonné monsieur dans l'enceinte de votre établissement mais à l'extérieur je ne suis pas tenu de vous rendre compte de mes moindres faits et gestes. Si les nerfs de Starkus n'avaient été déjà mis à rude épreuve par les événements du matin sans doute eut-il fait preuve d'une diplomatie plus étudiée dans sa réponse qu'il adressa à Murdor. Dans les circonstances présentes votre comportement est pure pertinence monsieur. Votre curiosité me semble relever de la même appellation. Ce n'est pas la première fois que j'ai déploré votre subordination monsieur Murdor mais ce sera la dernière vous allez avoir l'obligence de penser dès à présent à vous chercher une autre place. C'était effectivement ce que j'avais l'intention de faire. J'ai perdu aujourd'hui la seule personne qui me rendait les pignons fréquentables. Murdor reprit sa route sous le regard furibond de Starburst. Cet homme n'est-il pas tout bonnement insupportable ? Fulmina-t-il. L'élément qui interpella le plus au cours de cette scène fut la chance que me semblait avoir saisi monsieur Lauren Murdor de s'éloigner de la scène du crime qui venait de se produire. Une hypothèse vague encore nébuleuse se formait dans mon esprit. Peut-être notre visite au Bellamy l'éclairerait d'un ray de lumière. Starburst reprit une contenance adéquate et nous nous dirigeâmes ensemble vers la maison. Monsieur Bellamy était un homme âgé d'une cinquantaine d'années à la barbe rousse flamboyante. Il semblait de très mauvaise humeur car le rougeur de son teint approchait celle de mes cheveux. Non, 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 monsieur, je ne veux pas en entendre davantage. Mon fils ici présent, il désigna un vigoureux jeune homme au visage sombre retiré dans un coin de la pièce. Était l'un des deux hommes honnêtes avec moi-même que MacPherson mettait en courtisant maude. non, 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 le mot mariage n'a jamais que je sache été prononcé et pourtant il y avait des lettres, des rendez-vous et encore bien d'autres choses que ni mon fils ni moi n'approuvions. Privé de sa mère, nous restons les seuls protecteurs de maude. Nous sommes déterminés. Ces derniers méaux furent interrompus par l'apparition soudaine de la jeune fille en personne. Il n'aurait pas été exagéré de dire qu'elle aurait charmé n'importe quel public dans le monde qui aurait pu imaginer fleurs si délicates pousser sur tel sol et au milieu de sa belle atmosphère. Les jolies femmes n'ont que rarement exercer sur moi leur pouvoir de séduction mais mon cerveau a toujours commandé mon cœur. Je ne pouvais contempler ce visage aux traits et aux coloris harmonieux sans mémouvoir moi-même à l'image de tout homme qui aurait croisé son chemin. L'âge de fille se tenait sur le seuil ses grands yeux fixant dans le regard intense Harold Stockhurst. « Je sais déjà que Fritzeuil est mort dit-elle. Ne craignez pas de me choquer en m'apprenant les circonstances de son décès. Quelqu'un d'autre les a déjà précédés dans cette tâche interrompit son père. « Il est nullement nécessaire de mêler ma sœur à cette affaire » ajouta en grommelant le frère de la jeune fille. Maud se retourna avec Führer. « Cela me regarde William. Je te prie de me laisser me mêler de cette affaire comme je l'entends. C'est un meurtre dont il s'agit et aider à identifier le criminel qu'il a commis à la moindre des choses que je puisse faire en mémoire du disparu. » Elle écouta avec attention le court récit que lui fit mon compagnon des événements. Sa concentration attestait de la force morale qu'elle possédait en plus de sa grande beauté. Maud Bellamy accornera toujours dans mon esprit l'image de la plus accomplie des jeunes filles qu'il m'a été donnée de rencontrer. Elle semblait déjà me connaître du moins de nom car elle se tourna ensuite vers moi et s'adressa à moi en ces termes. « Portez les criminels devant la justice, M. Holmes. Soyez assurés de mon aide qui que le submisérable puisse être. » Il me semblait qu'elle jetait un bref regard de défiance à ses pères et frères. « Je vous remercie, » dis-je. « J'ai eu l'instinct féminin en l'instinct féminin la plus grande confiance. Vous avez employé le mot « criminel » au pluriel. « Vous pensez donc que les auteurs du meurtre peuvent être plusieurs ? Je connaissais suffisamment M. Mark Ferson pour savoir que c'était un homme brave, fort et courageux. Je doute qu'un seul homme ait pu lui affliger un tel traitement. Pourrais-je vous dire un mot en privé ? « Je t'ai déjà dit, » dit Bode, « ne pas te mêler de cette affaire, » lui ordonna son père. Elle me jeta un regard d'impuissance. « Que faire, M. Holmes ? Puisque tout le monde d'ici présent est déjà au courant des détails du meurtre, je suppose que je puis vous en entretenir ici, devant vos pères et frères, » dis-je. « J'aurais bien sûr préféré vous demander certaines explications en privé, mais puisque votre père ne semble pas disposé à m'accorder cet entretien, il devra prendre par nos délibérations. Je mentionnais alors le billet signé de sa main que j'avais trouvé sur le mort. Il sera certainement porté à l'enquête. Puis-je vous demander de me l'expliquer d'aussi loin que vous le pouvez ? Mais je ne vois aucune raison d'en faire mystère, répondit-elle. Nous étions fiancés et devions-nous marier. Si nous gardions le secret de cet engagement, ce n'était qu'à cause de l'oncle de Fitzroy, qui, âgé et sur le point de mourir, n'aurait cependant pas hésité à le déshériter si son neveu avait choisi de se marier sans son consentement préalable. Il n'avait aucune autre raison à ce secret. Tu aurais pu nous le dire, grame-la M. Bellamy. Je l'aurais fait, père, si jamais vous aviez, par le passé, manifesté une quelconque sympathie à l'égard de Fitzroy. Je n'étais pas disposé à autoriser ma fille à se marier assis avec un étranger au village. Ce sont vos préjugés à son égard qui sont la cause de nos secrets. quant à ce rendez-vous. Et elle porta la main à une proche de sa robe et en sortit un billet dans une enveloppe qu'elle me tendit. Il intervenait en réponse à celui-ci. Ma chérie, au même endroit sur la plage juste après le coucher du soleil, mardi, je ne pourrais m'échapper qu'à ce moment. Signé F.M. « C'est aujourd'hui mardi et je comptais alors le retrouver ce soir. » Je le tournais l'enveloppe. « Cette lettre ne vous a pas été adressée par la poste. Qui vous l'a apportée ? » Je préférais ne pas avoir à répondre à cette question. Cela n'a vraiment rien à voir avec le meurtre. Mais pour tout autre, je suis parfaitement disposé à vous répondre. Elle t'imparle, mais rien de ce qu'elle put nous dire ne me permit de préciser les circonstances du meurtre. Elle n'avait pas la moindre raison de penser que son fiancé eut des ennemis connus. Elle admit qu'elle avait pour sa part plusieurs soupirants. Puis-je me permets de vous demander si M. Jan Mordok est l'un d'entre eux ? Elle rougit et sembla soudain confuse. Il fut un temps, je pense, que cela fut le cas. Mais ses sentiments semblèrent s'évanouir soudainement aussitôt après qu'il eut appris la relation qui me liait à Fitzroy. La silhouette qui se dessinait peu à peu dans mon esprit sembla soudain émerger de l'ombre. Il me sembla indispensable de nous livrer à une enquête sur le passé de M. Jan Mordok. Ses appartements devaient être fouillés. Le concours de Starkust me serait sans doute acquis car je pressentais que les mêmes soupçons s'étaient formés dans son esprit. Nous mîmes un terme à notre visite au Heaven avec l'espoir que nous touchions enfin à notre but. Une semaine entière s'écoula, pourtant sans que notre enquête connaisse la plus petite avancée significative et sans que la plus insignifiante petite preuve eût pu être apportée à celle-ci. Starkust avait mené une enquête discrète sur son professeur de mathématiques et la chambre de Jan Mordok avait fait l'objet d'un premier examen sans résultat. J'avais, pour ma part, l'impression que nous étions rendus à nouveau à notre point de départ, tant sur le plan matériel des preuves dont nous disposions que sur celui des hypothèses qui se présentaient à nous et ce, sans le moins d'espoir de résolution imminente de notre enquête à l'horizon, le lecteur ne pourra se remémorer aucune autre affaire parmi celles qui ont été déjà portées à sa connaissance qui ne m'aient donné l'impression que mes capacités de déduction avaient atteint leurs limites extrêmes. Mes efforts d'imagination eux-mêmes ne pouvaient pervenir à faire entrevoir l'espoir d'une explication à cette mystérieuse tragédie. C'est alors que survint l'événement du chien. Ce fut ma vieille servante par ce don rare et immatériel qu'a la population villageoise de se tenir constamment au fait des événements des alentours qui en fut la première informée. « Un bien triste événement qui est arrivé au chien de M. McPherson, M. Holmes, me dit-elle un soir. Je n'avais pas coutume d'encourager les conversations ayant pour objet les hondis du voisinage, mais le nom de McPherson éveilla soudainement mon attention. qu'est-il arrivé à son chien ? demandais-je. Il est mort, monsieur, exactement de la même manière que son maître. Qui vous a informé de cela ? Oh, eh bien, tout le monde ne parle que de cela. Il a commencé par ne plus rien manger pendant toute une semaine et puis alors il y a une heure ou deux, les jeunes gens des pignons l'ont trouvé mort sur la plage à l'endroit même où son maître avait connu son sort funeste, monsieur. À l'endroit même. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Une vague intuition me disait que là était sans doute la clé de ce mystère. La mort du chien survenu peu après celle du maître s'inscrivait parfaitement dans la lignée de la noblesse et de la fidélité de ses animaux mais au même endroit. Pourquoi cette même parcelle de plages isolées avait-elle été fatale tant à McPherson qu'à son chien ? Était-il possible que l'animal eût été également sacrifié par la poursuite d'un même sentiment de vengeance ? Est-ce réellement envisageable ? Certes, mon hypothèse était encore nébuleuse mais quelque chose de nouveau venait de se présenter à mon esprit. Quelques minutes plus tard, j'étais en route pour les pignons où je trouvais Stardust dans son bureau. Sur ma requête, il envoya chercher Sudbury et Brownsley, deux étudiants qui avaient découvert le chien mort. Oui, il gisait sur le bord de la même petite piscine où son maître avait voulu se baigner, dit l'un d'eux. Il doit avoir flairé ses traces. Il me conduisit au pauvre animal, un herde altérié qui gisait sur le tapis du hall d'entrée. Le corps de l'animal était dâgé et rédit, les yeux exorbités et les membres contorsionnés. Chaque parcelle de son corps exprimait l'antagonie que l'animal avait subie. Des pignons, je me rendis à la petite piscine où le corps du chien avait été découvert. Le soleil venait de se coucher et l'ombre noire des falaises s'étirait sur l'eau limpide telle une feuille de plomb d'un éclat terni. L'endroit était désert et sans aucun signe de vie à l'exception de deux oiseaux de mes gémissants volant en cercle au-dessus de l'eau. Dans cette lumière blafarde, je ne distinguais qu'avec peine les petites empreintes laissées par le chien autour du rocher sur laquelle avait été découverte la serviette sèche et pliée de son maître. Alors, je restais un certain temps plongé dans une intense méditation à cet endroit même, oublieux des ombres s'interdifiant autour de moi. Les pensées se bousculaient dans mon esprit. Le lecteur se rappellera peut-être un ou plusieurs instants au cours de sa vie lors desquels il savait détenir la clé d'un problème insoluble sur laquelle il ne lui parvenait cependant plus en dépit de ses multiples efforts à remettre la main. Cela est la description exacte de l'état dans lequel je me trouvais en ce soir seul sur cette plage morbide. Je m'extirpais alors de mes pensées et repris à pas lors le chemin de mon cottage. Et j'avais à peine atteint le sommet de la falaise que la vérité m'a paru soudain. Je me rappelais avec la plus grande certitude et la plus grande précision l'élément de réponse vers lequel mon esprit tendait en vain. Le lecteur sait bien où il n'aura pas lu avec suffisamment d'attention le récit de mes aventures contées par mon fidèle Watson que je possède une certaine collection de connaissances diverses sans ordre ni liens précis entre elles mais d'une grande utilité dans la résolution de mes enquêtes. Mon esprit évoque une pièce encombrée de paquets de toutes sortes dans lesquelles on trouverait rapidement ce dont on a besoin si l'on pouvait se balancer remémorer à l'instant avec exactitude l'emplacement du paquet le contenant. Je savais quelque chose qui pouvait m'aider à résoudre cette enquête sans pour autant pouvoir l'identifier avec précision. Je savais à présent où chercher. C'était monstrueux, horrible et cependant c'était une possibilité je devais explorer cette piste. Il y a dans ma demeure une vaste mansarde pleine de livres. J'y montais et j'y restais une heure durant. Au bout de ce temps je tenais entre mes mains un petit volume à la couverture brune et au lettre d'argent. Je tournais fébrinement les pages jusqu'au chapitre dans lequel je croyais pouvoir trouver ce que je cherchais. Oui, cette hypothèse était certes osée, invraisemblable et pourtant je ne pouvais en détacher mon esprit avant de l'avoir éprouvé. Je me couchais très tard ce soir-là l'esprit déjà tout occupé d'un programme que je m'étais fixé pour le lendemain. Mes projets furent cependant dans les premières heures du jour suivant fortement contrarié. J'avais à peine trempé les lèvres dans ma première tasse de thé peu avant de me mettre en route pour la plage que je reçus la visite matinale de l'inspecteur Bardel du département du poste de succès un homme grand solide bovin aux yeux saugères qui me fixait dans ce matin d'un regard particulièrement indécis. Je sais votre grande expérience monsieur dit-il. Ma visite est un peu informelle bien entendu et je préférais qu'elle reste entre nous mais je suis très ennuyé par cette affaire McPherson. La question que je désire vous poser en réalité monsieur Holmes est la suivante. Dois-je ou non faire procéder à l'arrestation de notre suspect ? Vous voulez dire Yann Murdoch ? Oui monsieur nous ne voyons vraiment pas qui d'autre accusé. C'est un désavantage que présente notre isolement. Nous restons toujours en comité restreint qui d'autre en effet que Murdoch pouvait avoir commis le meurtre. Quels éléments avez-vous retenus contre lui ? Il avait procédé aux mêmes déductions que moi. Le caractère peu affable de Murdoch et l'aura du mystère qui se dégageait de toute sa personne c'est celle d'humeur récouante illustré lors de l'incident du chien passé par la fenêtre. Son ancienne discorde passée avec McPherson et sa possible attirance pour Miss Bellamy. Il argumentait à l'aide de l'ensemble de ces éléments dont aucun n'était nouveau et ne pouvait conduire à établir la culpabilité de Murdoch. L'inspecteur m'informa cependant que Ian Murdoch était en train de préparer activement son départ. De quoi aurais-je l'air en le laissant filer alors que toutes les apparences sont contre lui ? Le robuste et phlegmatique inspecteur me semblait réellement perplexe. « Considérez, dis-je, les pièces manquantes à votre puzzle. Murdoch détient un alibi qui l'éloigne de McPherson au moment où celui-ci a été assassiné. Il donnait un cours à ses étudiants encore quelques minutes à peine avant que McPherson ne vienne s'écrouler à nos côtés au haut de la falaise. Gardez également à l'esprit qu'il n'aurait sans doute pas pu tout seul infliger un tel traitement à un homme d'une force au moins égale si ce n'est supérieur à la sienne. Il est enfin la question de l'instrument à l'aide duquel de telles blessures ont pu être infligées. Quoi d'autre qu'un fouet ou tout autre instrument flexible similaire ? « Avez-vous examiné les blessures ? » demandai-je. « Oui, tout comme l'a fait le médecin qui s'est rendu auprès du corps. Pour ma part, je les ai examinées très attentivement et à l'aide d'une loupe. Elles présentent quelques particularités. qu'elles sont-elles, monsieur Holmes ? » Je me dirigeai vers mon meuble de bureau et y saisis un agrandissement de photographie. « Voici la façon dont j'ai coutume de procéder lorsque je me heurte à paris mystères. » expliquais-je ? « Vos méthodes sont sans doute les bonnes si l'on en juge par leur résultat, monsieur Holmes. » « Oh ! Je ne dois à mes modestes succès qu'à leur application très stricte, en effet. Observons à présent cette marque en particulier qui est autour de l'épaule droite. que remarquez-vous ? Rien du tout, malheureusement. Sans doute, sœur, êtes-vous d'accord pour affirmer qu'elle est d'une profondeur et d'une largeur variable en fonction de ce point de contact avec la peau ? Elle a causé un épanchement sanguin ici et là encore. Il est possible de constater le même phénomène sur ces mêmes marques laissées plus bas également. Et qu'en révèle-t-elle ? Oh ! Je n'en ai aucune idée, monsieur Holmes. En avez-vous pour votre part la moindre ? Oui, peut-être ou peut-être pas. Je serai sans doute en mesure de vous en dire davantage très prochainement. Tout ce qui sera susceptible de nous renseigner sur l'instrument qui a laissé ces marques nous conduira à tout droit au criminel. Mais c'est bien sûr une idée absurde, me dit l'inspecteur. Mais si une grille de la barbe lait chauffée à blanc lui avait été appliquée sur la peau, les épanchements que vous évoquez pourraient matérialiser les points en intersection des fils ? Une comparaison des plus ingénieuses. Peut-être pouvons-nous également évoquer les marques laissées par un objet à neuf lanières, rigides, comportant de petits nœuds durs à chacune de leurs extrémités. « Ma parole, monsieur Holmes, on croirait que c'est vous-même qui l'avez frappé. » « L'arme du crime pourrait aussi bien être tout autre, monsieur Badr. » « Quoi qu'il en soit, les preuves dont vous disposez seront insuffisantes pour procéder à l'arrestation de Jan Burdorf. En outre, nous disposons de ces trois murs, crinières de Lyon. » À ce propos, je me suis également demandé si c'était bien Lyon que nous avions entendu et non pas Jan. « Oui, je me suis également posé la même question, mais je suis certain que c'est bien Lyon que McPherson a tenté de nous dire, bien qu'avec les plus grandes difficultés. » « Et avez-vous la moindre votre piste, monsieur Holmes ? » « Peut-être bien, mais je préférerais ne pas l'évoquer avant d'être davantage certain qu'elle puisse nous mener quelque part. Et quand pensez-vous être en mesure de le faire ? » « Dans une heure, tout au plus, l'inspecteur se fronta le manteau et me considéra d'un air dubitatif. « J'aimerais avoir le pouvoir de lire dans vos pensées, monsieur Holmes. Votre piste nous mène-t-elle à des bateaux pêcheurs aperçus au large du matin du crime ? » « Oh non, non, ils étaient bien trop loin déjà lorsque nous sommes descendus. Alors, c'est donc un bel ami à son fils qu'elle vous mène. Il ne semblait pas particulièrement voir d'un bon oeil la relation qu'entre Tim McPherson avec la jeune fille. Ne pourrait-il pas avoir tout bonnement voulu le mettre en garde ? » « Non, non, vous ne parviendrez pas à m'en faire dire davantage avant que je n'y sois moi-même disposé, » dis-je dans un sourire. « À présent, inspecteur, nous avons du travail chacun de notre côté. Peut-être que si vous voulez me rejoindre à nouveau ici vers midi... » C'est alors que survint l'événement qui allait marquer la conclusion de cette enquête. La porte de ma demeure s'ouvrit toute grande et un homme entrant en titubor dans mon bureau. C'était Yann Merodoff, pâle, les cheveux et les habits en désordre, agrippant de ses mains osseuses les meubles pour ne pas s'effondrer sur le sol. « Un cognac ! » « Vite, un cognac ! » lui-t-il. « Il s'effondra sur le sofa. » Il n'était pas seul. Stardust entra à son tour dans la pièce, tête nue nu et haletant, l'air aussi agare que Merodoff. « Oui, pour l'amour du ciel incognac ! » hurla-t-il. « Merodoff est à l'agonie ! » « Oh, mais j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir ! » Il a déjà défailli par deux fois sur le chemin. Un demi-verre d'alcool eut un effet les plus bénéfiques sur l'art Yann Merodoff. Il put se redresser quelque peu et laissa tomber son manteau de ses épaules. « Pour l'amour du ciel, des huiles, de l'opium, de la morphine ! » hurla-t-il. « N'importe quoi qui puisse mettre fin à cette torture infernale ! » L'inspecteur et moi-même eut m'incris de stupeur. Là, sous nos yeux, sur les épaules déludées de cet homme, apparaissaient les mêmes marques rouges et enflammés qui avaient été aperçus sur le dos de Fitzroy McPherson et qui avaient causé sa mort. La douleur qu'endurait Yann Merodock était évidemment terrible et s'étendait à tout le corps car par moments la respiration du blessé s'interrompait, son visage devenait noir et il plaquait dans des râles effrayants une main sur sa poitrine tandis que son front ruisselait de sueur. Mon impression fut qu'il pouvait mourir à tout instant. Nous lui administrions force cognac, chaque nouvelle gorgée semblait le ramener pour quelques instants à la vie. Des compresses d'oies imbibées d'huile alimentaires furent appliquées sur ses plaies et semblaient ramener le malheureux peu à peu à la vie en chassant l'agonie qui lui avait été affligée par ses affreuses blessures. Après quelque temps, sa tête retomba lourdement sur les cuisses, coussins et son bras dans un profond sommeil ni conscient ni inconscient qui constituait cependant une excellente alternative à ses douleurs. Il m'était impossible de questionner le malade mais dès l'instant on le fume quelque peu rassuré quant à son état. Starkroll se tourna vers moi. « Oh mon Dieu ! » s'écria-t-il. « De quoi s'agit-il, Holmes ? À qui sommes-nous confrontés ? » « Où l'avez-vous trouvé ? » « En bas, sur la plage, exactement à l'endroit où nous avions trouvé la servillette de McPherson. Si Mordor avait été aussi cardiaque que l'était Fitzroy, il ne fait aucun doute qu'il serait mort également à l'heure qu'il est. Plus d'une fois j'ai cru que ça en était fait de lui alors que je tentais de vous l'amener. Nous étions trop loin les pignons alors j'immédiatement pensais à vous. L'avez-vous aperçu sur la plage ? Je mâchais le long des falaises quand j'ai entendu un cri. Il était au bord de l'eau titubant comme un homme ivre. Je suis descendu en courant, j'étais prestamment ses vêtements sur lui et le soutin pour vous l'amener. pour l'amour du ciel en sujet de tout ce qui est en votre pouvoir pour éloigner la malédiction qui frappe cet endroit car il nous sera fatal à tous. Pouvez-vous au regard de votre réputation quelque chose pour nous ? Il me semble que oui mon cher Starkest. Venez avec moi et vous aussi inspecteur. Nous verrons nous livrer le meurtrier laissant Merlock toujours inconscient au soin de sa femme de chambre de ma femme de charge nous nous éloignâmes tout droit vers le lagon maudit. Un endroit sur les galets gisait encore le petit tard formé par les vêtements et la serviette apportés par Lian Murdoch. Je me dirigeais lentement vers le bord de la petite piscine mes compagnons en filandiennes derrière moi. Le bassin était essentiellement peu profond mais pouvait cependant atteindre à l'endroit où il touchait la falaise jusqu'à deux mètres de profondeur. C'était la partie du bassin vers laquelle se dirigeaient naturellement les nageurs en raison de l'aspect transparent et cristallin que présentait naturellement la piscine en cet endroit. Une rangée de rochers en émergeaient et touchaient à la base des falaises et je progressais prudemment sur ceci examinant avec attention le fond translucide de l'eau. Je surplombais la partie la plus profonde du bassin quand mes yeux aperçurent enfin ce que je cherchais et je poussais une exclamation de triomphe. Une scianée me criai-je qui en est un capillata ou encore appelée crinière de lion. L'animent étrange que je désignais ressemblait effectivement à un enchevêtrement de poils revèches qui aurait été arraché à la crinière d'un lion. Il se tenait lavé au creux d'un rocher environ un mètre sous l'eau. C'était une étrange créature mouvante chevelue faite de nombreux filaments argentés flottant parmi ce qui ressemblait des tresses jaunes. Elle évoluait au rythme d'un mouvement lent de contraction et de dilatation successives. Le meurtrier en a assez fait comme cela. L'heure de son arrestation a sonné, m'écriai-je. Avec moi à Stahlerst ! Un énorme rocher se trouvait juste à notre portée. Nous le poussâmes et il le tomba dans un énorme éclaboussement au fond de l'eau. Lorsque les rides s'estompèrent à la surface, nous constatâmes que nous avions atteint notre but. Ils gisaient au fond de l'eau, ne laissaient dépasser qu'une infime partie de la membrane jaune de la cyanée. Une masse épaisse d'un liquide à consistance huileuse s'échappa de dessous le rocher et remonta lentement à la surface. « Ça, alors, je n'en reviens pas ! » s'écria l'inspecteur. « Mais qu'est-ce que c'était que cela, M. Holmes ? Je suis né et grandis ici et je n'ai jamais rien vu de tel. Cette chose n'est pas de chez nous. Mais c'est tant mieux pour vous, dis-je. Il se peut qu'elle ait été apportée par la tempête qui a dernièrement soufflé du sud-ouest. Retournons dans mon cottage, voulez-vous, et je porterai à votre connaissance les impressions d'une victime qui a également par le passé été confrontée à ce péril des mers ? » Nous trouvâmes à notre retour une amélioration sensible dans l'état de Jan Möhrach qui avait recouvré ses esprits et était à présent en état de se tenir assis. Il restait cependant étourdi et secoué de temps à autre par un spasme de souffrance violente. Il nous expliqua en phrases entrecoupées qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qui lui était arrivé en dehors du fait qu'il avait soudain ressenti une douleur fulgurante et qu'il avait dû ressembler toutes ses forces pour rejoindre la plage. C'est ce livre dis-je qui a jeté un ray de lumière sur cette affaire qui aurait pu sans lui rester à jamais obscur. Out of Dose est un ouvrage écrit par le célèbre observateur John George Wood qui échappa lui-même à la mort après avoir été attaqué par cette dangereuse créature. Les éléments qu'il rapporte dans son ouvrage sont le fruit de sa propre expérience. Qui en est à capille l'attard est le nom complet de notre meurtrier. Le venin de cette méduse peut s'avérer plus dangereux et bien plus douloureux que celui influé par la mesure de la morsure du cambra. Laissez-moi vous lire quelques passages du témoignage du Oud. Si le baigneur aperçoit un enchevêtrement de forme ronde et lâche de membrane et de frillaments évoquant un mélange de poignets arrachés à la clinière d'un lion entremêlés de reflets d'argentés qu'il s'en éloye au plus vite car il s'agit de la terrible Siyadria Capillata qui afflige de terribles brûlures. Notre meurtrier pourrait-il être décrit en des termes plus éloquents ? Oud poursuit par le récit de sa propre rencontre avec la Siyadnée alors qu'il nageait le long des côtes du Kent. Il s'aperçut que cette méduse étendait de fins et presque invisibles filaments sur plus d'une quinzaine de mètres et que quiconque se trouvait dans un périmètre plus restreint autour d'elle se trouvait en immédiat danger de mort. Même à une certaine distance, l'effet des brûlures sur Oud faillit lui être fatale. Les multiples contacts avec la peau prirent la forme de fines lignes écarlates qui se révélèrent lors d'un examen plus approfondi autant de minuscules pustules éclosées et reliées directement au centre nerveux. La douleur locale poursuit Wood n'est que l'aspect le moins pénible de toute la souffrance endurée. La poitrine est secouée de spasmes d'une intensité semblable à celle de nausées par des balles que cause la défense de la victime. Le poux s'arrête soudain pour reprendre ensuite le temps de six ou sept battements si violents que ce cœur tremble de voir bondir de la poitrine. Wood se trouva bien proche de la mort alors qu'il ne fut exposé à cette créature qu'en plein océan et non dans les eaux calmes d'un bassin. Il se décrit comme méconnaissable après avoir subi l'attaque tout blafard, flétri, ridé comme lui est apparu son visage. Il se précipita sur une bouteille de cognac qui le but et c'est d'ailleurs ce qui semble lui avoir sauré la vie. Je vous confie l'ouvrage inspecteur. Je ne doute pas que vous y trouverez tous les éléments de réponse nécessaires à l'élucidation des circonstances de la mort du malheureux McPherson. Pourvu qu'il m'innocente, plaisanta Burdock dans un sourire désabusé, je ne vous blâme pas, inspecteur, ni vous, monsieur Holmes. Vos soupçons étaient bien naturels. Je regrette cependant de n'avoir échappé à mon arrestation qu'au prix du partage des terribles souffrances qu'avait averti moi-même en durée mon pauvre et défunt ami. Non, monsieur Burdock, c'était depuis longtemps que cette piste est... Je me suis suivi comme j'aurais dû l'être plus tôt sur la plage que vous auriez épargné cette terrible expérience. Mais comment avez-vous su, monsieur Holmes ? Je suis un lecteur chevronné qui a le sens tout particulier du détail. Ces trois mots prononcés par McPherson, crinières du lion, me hantaient. Je savais que je les avais lus ou entendus par le passé quelque part sans pouvoir me rappeler où. vous avez constaté qu'il correspond à la description de la créature. Je ne doute pas que McPherson ne l'ait aperçu flottant à la surface et que le seul avertissement qui n'est eu le temps et la force de nous délivrer prit la forme de ces trois mots dans une tentative de description désespérée de l'objet qui avait causé sa mort. Je suis donc reconnu innocent dit Murlock en parvenant à se lever. Je souhaite néanmoins vous faire part de quelques éléments qui sont sans doute à l'origine de la direction qu'ont pris vos soupçons. Il est vrai que j'aime Maud un temps. Je l'ai même le jour où j'appris qu'elle en avait choisi un autre de sur quoi mon ami je n'eus plus d'autre désir que celui de contribuer à faire son bonheur. Je devins leur confident. Je fus le messager de leur correspondance et ce ne fut que parce que je connaissais la nature de leur relation et que Maud m'était si cher que je pris la décision de lui apprendre moi-même ce qui était arrivé à McPherson afin d'empêcher qu'un autre ne s'en charge avec moi de délicatesse. Elle s'est probablement abstenue d'évoquer dans son témoignage nos liens d'amitié car elle craignit certainement que vous ne puissiez douter de leur véracité et que ces révélations ne me portent préjudice. Avec votre permission je vais à présent tenter de rejoindre l'épignion car il me semble qu'une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien. Starkhurst lui tendit une main amicale. Nos nerfs ont été mis à une épreuve ces derniers temps s'excusa-t-il. Oubliez le passé Merlock nous ne nous en comprendrons que mieux dans l'avenir. Ils sortirent ensemble Starkus soutenant son ami. L'inspecteur restait à me contempler de son regard bovin. « Eh bien, vous avez encore triomphé ! » s'exclama-t-il. « J'aurais beau l'avoir lu, je ne l'aurais pas cru si je n'avais pas voulu m'assister à la tâche façon dont vous avez mené cette enquête. Vous êtes magnifique ! » Je fus forcée de secouer la tête en signe de dénégation. Accepté par les compliments eût été au-dessous de tout principe. Oh ! Je fus lent à comprendre d'une lenteur coupable. Le corps eût-il été trouvé dans l'eau que j'aurais sans doute songé plutôt à ce dénouement. La serviette m'induisit en erreur. Le pauvre bourg bien sûr n'avait nullement eu le temps de plonger à se sécher alors que pour ma part je songeais tout bonnement qu'il n'était jamais entré dans l'eau. Dans ces conditions, comment l'attaque par une quelconque créature marine ne serait-elle venue à l'esprit ? Ce fut de cette façon que je fis fausse route. Quoi qu'il en soit, inspecteur, si tenté d'avouer qu'il ne soit pas par le passé arrivé de sous-estimer des forces de police, soyez assurés que la sciagia capillata a vengé tous Scotlandiard de mes innocentes moqueries. de la vie. et je vous en fume C'est un petit peu C'est un petit peu